Générique Retour ce matin sur la proclamation par la Cour constitutionnelle des résultats relatifs aux élections présidentielles et les discours politiques populistes de victimisation, de manipulation. La Cour constitutionnelle vient de proclamer les résultats définitifs relatifs aux élections présidentielles du 7 septembre. Le président Majid Boune a réélu au premier tour pour un deuxième mandat avec un large score lui attribuant une majorité absolue des suffrages exprimés. Hassan Kassimi, bonjour. Bonjour M. Hakim, il est largement admis actuellement, quand la légalité est respectée, les résultats aux élections partout dans le monde ne sont plus des scores stalinien. Et bien sûr, vous l'avez remarqué, on enregistre aussi partout des taux modérés de mobilisation. Ce qui classe les résultats des élections présidentielles en Algérie dans les normes internationales. Il faut reconnaître que la mobilisation des électeurs a connu une régression très forte sur le plan mondial, posant ainsi d'autres problématiques en liaisant avec la crise du mode de scrutin représentatif et une récession mondiale qui a durement frappé les populations ayant installé la déprime, l'amertume au sein de l'électorat. Quand les populations expriment dans le calme, dans la sérénité, leur souci d'améliorer leur confort, leur sécurité, eh bien cela représente indéniablement un sentiment légitime interpellant les gouvernants pour prendre en charge ces attentes de populations loin des confrontations et des troubles de l'ordre public. Ce sont ces traditions démocratiques que vous venez de citer que nous devons renforcer en vue de conforter l'unité et la cohésion sociale. Les attaques alarmistes contre les pouvoirs publics que nous avons entendus récemment, prévoyant le pire et le chaos, sont à la limite des propos radicaux et populistes d'une époque révolue qui ne prévoient aucune alternative sérieuse en matière de développement et de gouvernance. Ceux qui cherchent à prendre le pouvoir sans passer par les urnes, en proposant des voies extra-constitutionnelles, reviennent encore une fois à la charge pour lancer des appels sournois à la sédition et à la jacquerie. Ce discours politique subversif est bien connu de tous les Algériens, qui se rappellent des révolutions moussades, destructrices et du fameux printemps qui a viré au cauchemar des peuples. Alors il est bon de rappeler à Hassan Kassimi les règles simples de la démocratie, selon lesquelles celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix est élu, quel que soit le taux de participation. Partant de ce principe universel en matière électorale, on relève que certains acteurs marginaux reviennent encore sur la scène politique pour instrumentaliser une participation des élections, alors que cela est un scénario tout à fait légal, qui ne justifie pas de tapage, que personne d'ailleurs n'a cautionné sur le plan international. Il faut absolument expliquer les postures de ces acteurs politiques qui n'ont pas d'ancrage sociale, mais qui propagent sciemment le discours de la victimisation pour espérer recueillir les soutiens de leurs mentors étrangers. La population se méfie de plus en plus de ces rapaces, des marchands de grèves drapés dans la peau d'un agneau pour vous vendre. Le discours trompeur de la liberté en vous en vue de vous envoyer pied et poing lié à l'abattoir. Les plus grandes nations de ce monde ont vite fait de féliciter le nouveau président de la République, Ahmadinejad Tebboune, créant ainsi l'émoi, la stupeur auprès de ces acteurs de la subversion qui ont appris la mort dans l'âme que leur propagande infructueuse a échoué et elle a été définitivement enterrée. Il est évident que les autorités politiques sont conscientes de la nécessité de poursuivre avec abnégation la mobilisation du front social, en renforçant le confort de la population, le champ des libertés publiques et de la démocratie. La construction d'une démocratie sous contrôle pour bannir l'anarchie doit permettre de fermer toute forme d'ingérence étrangère au double standard qui cautionne d'ailleurs publiquement des génocides en Palestine, mais qui vous accablent de manière récurrente, vous reprochant une gouvernance autoritaire qui n'est rien d'autre qu'une réponse légale à des infractions légales. L'Algérie va passer à une étape cruciale de son avenir à l'horizon 2030 pour renforcer l'état de droit qui fermera les portes à tous ces aventuriers rêvant secrètement de remettre l'Algérie à la case de départ. La subversion distille encore un discours réchauffé. Nous proposons l'organisation d'une constituante et d'une transition politique sioniste. Le temps est à l'unité et non à la division et nous devons nous concentrer sur le futur pour renforcer notre édifice institutionnel que nous bâtirons pour les générations futures. Le deuxième mandat du président Abdel-Majid Teboun est le mandat de tout le peuple algérien qui est appelé à prendre en main son destin et son avenir. Abdel-Majid Teboun